The Girl and the Robot est un jeu de cartes basé sur le jeu vidéo du même nom. Dans The Girl and the Robot, deux équipes s'affrontent. D'un côté la fille et le robot, de l'autre la reine maléfique et le robot fantôme. A deux joueurs, la fille affronte seule la reine maléfique. A trois joueurs, le robot aide la fille. A quatre joueurs, les deux équipes sont complètes. Chaque rôle est représenté par une carte personnage double face. Un côté lorsqu'il est seul, l'autre lorsque son coéquipier est présent. Chaque personnage possède deux pouvoirs qui peuvent être activés en dépensant des points d'habilité. Lors de son tour, le joueur actif peut jouer autant de cartes qu'il veut. Il existe trois types de cartes. Action, point d'habilité ou arme. Les cartes action se résoluent immédiatement. Elles permettent généralement de regarder les cartes en avance, de remélanger la pioche, de voler des cartes adverses ou de ne pas piocher. Lorsqu'il a terminé, le joueur place les actions et points d'habilité dans la défausse. Puis pioche une carte. Les armes restent devant lui. Pour gagner, rien de plus simple. Il suffit de survivre aux attaques des démons. Au début de la partie, quatre démons sont placés au hasard face cachée dans le paquet de cartes. Si un joueur pioche un démon, il perd immédiatement. Heureusement, il est possible de se protéger d'un démon grâce à une arme. L'arme est défaussée et le joueur qui a pioché le démon le replace où il veut face visible. Pour résumer, The Girl and the Robot est un petit jeu de cartes règle simple. Les joueurs doivent bien s'organiser et se coordonner pour être prêts lorsqu'un démon arrive. Les joueurs doivent bien s'organiser et se coordonner pour être prêts lorsqu'il est un petit jeu de cartes règle simple. Les joueurs doivent bien s'organiser et se coordonner pour être prêts lorsqu'il est un petit jeu de cartes règle simple. Les joueurs doivent bien s'organiser et se coordonner pour être prêts lorsqu'il est un petit jeu de cartes.